Il y avait un gros 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 événement gaming hier, est-ce que vous savez de quoi je parle ? Ils ont dit Zelda. Zelda ? Ça en fait partie. J'ai vu passer ça sur Twitter, il y a des gens qui criaient Zelda ! Ouais, et bien hier il y avait le Nintendo Direct. Le Nintendo Direct, c'est une présentation en ligne diffusée par Nintendo, contenant diverses informations sur les licences de Naruto, les partenaires, etc. Et on va parler vraiment d'une annonce, la dernière annonce qui a été faite pendant l'intégralité de cet événement. Un jeu iconique, évidemment vous l'avez dit, c'est The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Je vous propose qu'on regarde le trailer, on coupe les caméras, on coupe les micros, on coupe tout, on en profite et on en discute après. Le trailer sur le nouveau jeu de Zelda, c'est parti. Ah, dommage, c'est pas grave, c'est pas grave. On leur laisse quelques minutes. J'ai même pas regardé. On peut enlever la cam pour bien profiter de tout, s'il vous plaît ? Zelda Breath of the Wild. Le micro s'est coupé. Le micro s'est coupé. Zedure Breath of the Wild. 5 m'incro Damn. Geonpacker. Zedure Breath of the Wild. Mais Link, je ne suis pas sûre que tu vas pouvoir le arrêter. Sous-titrage ST' 501 Voilà pour le trailer. Au début, quand il y avait la musique, l'action, j'avais l'impression d'être dans l'arc final d'un animé de malade mental. C'est un trailer exceptionnel. On va en parler, mais juste avant, on sait que le jeu va coûter 70 euros. C'est comme les précédents. C'est déjà disponible en précommande sur le e-shop. Et d'ailleurs, il va y avoir même une édition collector qui va sortir, qui elle aussi est disponible. On va vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Elle inclut son coffret steelbook, un poster métallique, un recueil d'illustrations et un ensemble de 4 pins. Il y aura aussi une figurine Amiibo de Link qui sera disponible séparément à partir du 12 mai. Cette figurine, d'ailleurs, si tu la scans, tu peux avoir accès à d'autres choses comme des skins en plus, plein de petits trucs bonus sur le jeu. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table de ce jeu, de ce trailer ? Est-ce que vous jouez un peu au jeu ? Où est-ce que vous en êtes ? Diane, tu avais l'air passionnée pendant le trailer. Vous n'avez pas vu, il était comme ça. Non, alors déjà, je reste complètement bloquée sur le fameux poster Iconar. Franchement, bravo. Super bien. Non, je ne joue absolument pas. Et j'avoue que toute la première partie, j'étais un peu, c'est comme Breath of the Wild. C'est pareil, mais jusqu'à ce qu'il y ait l'espèce de machin à quatre... Autopus. Ouais, voilà. Ah, qui récupère un truc qui sort de l'eau, je crois, et ça lui fait un petit véhicule. Les véhicules de tracteur, je ne sais pas quoi, on dirait qu'il fait de la ferme. Mais je pense, effectivement, que ça va être dans la longévité de Breath of the Wild. La suite, du coup, tu veux dire ? La suite directe ? Alors, je ne sais pas. Le dernier Zelda auquel j'ai joué, c'était sur Game Boy Color. Donc, j'en suis plus loin. Je vous présente un chroniqueur gaming. Si j'avais le temps de faire tous les jeux, ce serait magnifique, ouais, de ouf. Mais je pense que ça va être juste, ouais, dans la longévité... T'inquiète. Dans la longévité de Breath of the Wild, parce que Breath of the Wild était un banger. God of War, le God of War d'avant, c'était un banger, donc t'as juste à... Et on m'a dit à l'oreillette que c'est bien la suite directe. Voilà, j'ai une petite oreillette, elle est là. Magnifique. On m'a dit, c'est la suite directe. T'as une oreillette et pas moi, c'est incroyable. Ah, mais tu sais, c'est les avantages d'être un héros. All Might ! Rappel-toi ce qui se passe très rapidement pour All Might. Non, rien. Et vous, vous en pensez quoi, les gars ? Perso, c'est la suite directe. J'ai pas fini Breath of the Wild, mais voir le trailer et la suite de ce qu'il va apporter, toutes les mécaniques, ce qui était l'hélico, pas le chariot, mais la mine. La mine, toutes ces petites mécaniques avec la patte graphique du jeu qui est déjà présente, je trouve que ça fait faire quelque chose de très joli et encore une fois, une plus-value, une claque visuelle, comme Breath of the Wild, il l'a mis à l'ancienne. Ok, et toi, Alan ? Alors déjà, je vais avouer une chose, je n'ai jamais joué à un seul Zelda de toute ma vie. Shame, shame. J'ai pas un seul. Depuis petit, j'ai toujours voulu jouer à un Zelda. Attention, il fait son coming out, soyez gentil. Après, la seule Nintendo que j'ai eue, c'était la DS, voilà. Gamecube, c'est pas à Nintendo. Ah si, j'ai joué à la Gamecube, mais je n'ai jamais joué à un Zelda de ma vie. Un jour, j'étais déjà chez un ami qui avait un Zelda, enfin, un ami à mon grand cousin, ils m'ont pas laissé jouer à Zelda. Je me suis dit, mais j'ai jamais joué, j'ai envie de jouer. On m'a jamais laissé jouer à Zelda. Ah ouais, pourtant, c'est pas comme GTA, où des fois, tu veux pas laisser jouer ton petit frère. Non, parce qu'ils voulaient pas me laisser jouer à la Wii. Il a dit, non, on joue là. Ah, parce qu'ils jouaient eux. C'est comme quand tu filmes une manette à ton petit cousin et tu font ce qu'il y a. C'est ça, la manette est en pile. Pour la vanne, ça m'avait saoulé ce jour-là. Mon cousin, il s'appelle Alaoui. Et du coup, je demandais, est-ce que je peux jouer Alaoui ? Il fait, ben Alaoui, il est là. Et ils m'ont fait cette vanne pendant plus d'une heure. Non, mais je fais, j'ai envie de jouer à la console, oui, mais Alaoui, il est là. Et voilà, il y a des mauvais souvenirs. Mais depuis Breath of the Wild, comme dirait notre ami Sullivan, il a l'air archi-stylé, j'ai grave envie de jouer. Et celui-là, il m'a donné des envies de jouer. Il a l'air d'être incroyable. Déjà, je vois une lune, un soleil bien brûlant, on dirait qu'il va venir descendre. En plus, peut-être Paul, tu vas me rejoindre. Ça m'a petit peu fait penser à Shadow of Colossus, Colossum, je ne sais pas si c'est comme ça. Colossus, Shadow of Colossus, je ne sais pas si tu connais le jeu. Non, pas du tout, c'est un jeu où en fait, on a un personnage qui est dans un monde ouvert. Mais en fait, si je vois les images, sûrement je le verrai. Il y a des colosses en pierre. Voilà, c'est ça. Mais en fait, on a un petit bonhomme à cheval qui se balade et qui va tuer des grands titans. Et à chaque fois, quand je vois du Zelda, ça me fait grave penser à ça. Mais Zelda a l'air bien plus poussé à un autre genre. Je me dis, ça me donne vraiment envie d'y jouer. Sachant que j'ai beaucoup aimé le jeu Shadow of Colossus. Pour ceux qui ont déjà joué, c'est quoi le premier jeu Zelda, et dans le chat aussi, auquel vous avez joué ? Je me rappelle, moi c'était Michmin, Michmin Cap, Link pouvait rétrécir en mettant une sorte de petit canard sur sa tête et son allié. Et tu vivais deux aventures du coup, c'était lourd de fou. C'était le premier auquel j'ai joué. Et toi, Jeanne ? Ocarina of Time, c'est le seul auquel j'ai joué en fait. Je ne sais plus, c'était mon ex qui l'avait, et du coup il m'avait fait jouer, et j'étais là en mode, mais... C'était un peu comme quand j'avais découvert One Piece pour la première fois, c'était un univers complètement dingue, j'ai adoré. Mais Ocarina of Time, il me semble qu'il a été réédité sur Switch, c'est ça ? Moi j'y avais joué sur Nintendo 64 à l'époque, et du coup si c'est ton ex, tu l'as probablement joué à ça sur Switch. Non, non, c'était genre un truc branché à une télé. Je suis une gameuse. Le truc avec des fils. Ouais, voilà, il y avait des câbles et tout, et une manette. La manette, elle était comme ça, c'était bizarre. Et toi Polo ? Moi du coup j'ai fait celui sur Game Boy, mais je ne me souviens plus du tout du nom. Game Boy ? Ouais, sur Game Boy Color, je ne me souviens plus du tout du nom. Ça veut dire que tu as joué une fois à Zelda, tu n'as plus jamais joué à Zelda ? Non, ça c'est la map dans Super Smash. Attends, il est dans Marocard, tu veux dire. Dans Marocard ? Twilight Princess. Ok, bon. Twilight Princess, rien à voir. Je sais, je sais, j'ai un indique dans le chat qui me donne les réponses, tu vois. Tu sais que tu as joué à ça ? Genre il y a quelqu'un qui connaît ta vie, il dit « Non mais oublie pas, en 2016 tu as joué à ça, c'est ma Wii. » En parlant de notes, ton carnet de notes, tu sais que ça fait 3 mois qu'il est dans un tiroir ici. Mais ouais, j'attends de le retrouver. Du coup j'ai un nouveau Death Note, mais il est trop gros, trop lourd. Il n'est pas pratique. Ok, l'autre est plus cool. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dans le chat ? Oracle of Season sur Color, Twilight Princess sur Wii, à la base sur Nintendo 64, Ocarina sur 3DS, The Legend of Zelda sur NES. Il y a vraiment des anciens. Des anciens ! Zelda Link's Awakening, Link to the Past aussi, pour Chris, qu'on salue. Ok, c'était pour la petite news.